Bonjour à tous. Chaque jour, des dizaines d'espèces animales et végétales disparaissent de la Terre. Toutes ne sont pas détruites par l'homme. Mais il reste que l'activité humaine est l'une des principales causes de l'extinction des espèces animales. Depuis des temps immémoriaux, de tous les animaux connus de l'homme, les lions comptent parmi ceux qui inspirent aux gens le plus grand respect. Déjà, dans l'antiquité, les lions étaient vénérés et appelaient les rois des animaux, et on leur attribuait des qualités telles que la noblesse, la loyauté et le courage. Le héros de notre vidéo d'aujourd'hui est le lion de l'Atlas, une espèce de sous-lion. Ces énormes animaux ne vivaient pas en bande, mais en couple ou en petits groupes familiaux. Le lion de l'Atlas était assez facile à reconnaître grâce à la forme distinctive de sa tête et de sa crinière, sombre et gigantesque, qui descendait presque jusqu'au sol. Son poids atteignait 270 kg, soit 30% de plus que celui du lion commun. Les lions de l'Atlas vivaient en Afrique du Nord, et les Romains les conduisaient dans l'arène pour combattre les gladiateurs. Ils aimaient aussi les opposer à des tigres. Au XVIIe siècle, leur population a commencé à décliner de façon spectaculaire. Et la raison en est, hélas, l'être humain, qui a commencé alors à le chasser activement. Mais il est très difficile pour les grands animaux de reconstituer leur population, car les coûts en temps et en ressources pour porter leur progéniture sont très élevés. Ce que vous voyez en ce moment sur cette photo est le dernier lion de l'Atlas, à l'état sauvage. Ici, il avance à grands pas dans la gorge, sans se douter du destin qu'il attend. Des siècles durant, il a été au sommet de la chaîne alimentaire et semblait... intouchable. Pourtant, aujourd'hui, il n'existe plus à l'état sauvage. Et le lion de l'Atlas est considéré comme une espèce éteinte. Et pourtant, c'était la sous-espèce de lion la plus importante de l'histoire de l'humanité. C'est justement un lion de l'Atlas que le célèbre médecin et biologiste suédois Karl Linaos a utilisé pour décrire la morphologie générale de l'espèce des lions. L'image du dernier lion de l'Atlas a été capturée par Marceline Flandrin, un célèbre photographe de guerre, peu de temps après que ce dernier spécimen soit abattu par des chasseurs marocains. On se demande si ces chasseurs se doutaient qu'il s'agissait du dernier lion. Mais cela n'avait déjà plus d'importance, car évidemment, il lui aurait fallu une lionne pour qu'il puisse se reproduire. Depuis lors, il n'y a plus sur la terre de lions de l'Atlas de pure race, mais une partie de leur génome provenant du mélange avec d'autres sous-espèces est restée. Et si en visitant un zoo vous croisez un lion à la crinière sombre, c'est que celui-ci a un peu de lion de l'Atlas dans les veines. Les scientifiques supposaient à l'origine que les lions de l'Atlas étaient également éteints en captivité. Mais les souverains marocains ont reçu en cadeau de la part des berbères des lions de l'Atlas alors que ces animaux étaient déjà devenus très rares. Les spécimens que le roi Hassan II du Maroc a offert au zoo de Rabat, en 1970, étaient probablement des descendants directs de ces lions. Car la morphologie de ces spécimens était conforme à la description historique des lions de l'Atlas. En 1998, il y avait sur Terre 52 autres lions descendants des lions du roi. Mais ils sont aussi mélangés avec d'autres espèces. Onze individus, qui pourraient être également des descendants de lions de l'Atlas, vivent au zoo d'Addis Abeba. Leurs ancêtres étaient la propriété de l'empereur Aile Selassie. Les lions de l'Atlas ont fasciné les gens depuis des siècles. Les britanniques du Moyen-Âge étaient particulièrement friands de ce gros félin. Des lions de cette espèce faisaient partie de la ménagerie de la Tour de Londres. Et ces bêtes à grandes oreilles étaient les vedettes des hôtels britanniques les plus chics. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que l'espèce était chassée impitoyablement en Afrique du Nord, des lions de l'Atlas britannique encore vivants ont été offerts à des eaux. En Afrique du Nord même, les lions de l'Atlas étaient des cadeaux très appréciés. Et ils étaient aussi offerts parfois en guise de paiement aux familles régnantes du Maroc et de l'Ethiopie. Puisque plusieurs sous-espèces survivantes de lions en captivité portent des restes de gênes de lions berbères, il serait peut-être encore possible d'élever sélectivement ce grand félin et de le réintroduire dans la nature. Par exemple, des chercheurs du projet international sur le lion de l'Atlas prévoient de récupérer des séquences d'ADN à partir de divers spécimens de lions de l'Atlas conservés dans des musées d'histoire naturelle et de comparer ces séquences avec l'ADN de lions de zoo encore vivants afin de déterminer dans quelle mesure cette espèce de lion subsiste en tant que membre de la famille des félins. Les mâles et les femelles présentant un pourcentage élevé d'ADN de lions de l'Atlas seraient ensuite accouplés sélectivement, ainsi que leur progéniture, le but ultime étant la naissance d'un lion sceau de l'Atlas. L'histoire des lions gardés en captivité est très longue et remonte à l'époque des rois assyriens, soit à partir de 850 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand possédait des spécimens provenant du nord de l'Inde. Dans l'Empire romain, les lions étaient utilisés dans les combats des gladiateurs. En ourillant, les lions ont été domestiqués par les princes indiens et en Europe les lions faisaient partie des ménageries des familles royales. La plupart des zoos comptant des lions sont apparus en Europe dès le XVIIe siècle. L'un des plus grands d'entre eux, le Zoo de Londres, a ouvert le 27 avril 1822. Au XIXe siècle, le commerce de la faune sauvage s'est développé en même temps que le reste du commerce colonial. Les lions étaient des animaux courants sur les marchés et ils étaient vendus à un prix relativement bas. La ressource était considérée comme illimitée et donc exploitée sans pitié, de nombreux animaux mourant pendant le transport. Les chasseurs de lions ont été représentés de façon héroïque pendant la majeure partie du XIXe siècle. Ils ont utilisé la division alors populaire des animaux en bons et méchants pour ajouter un aspect héroïque à leur chasse. De nos jours, la plupart des lions se trouvent en Afrique orientale et australe et leur nombre est en déclin. On estime qu'en deux décennies, leur population a diminué de moitié. En 2005, le nombre de lions était estimé entre 17 000 et 47 000 contre plus de 100 000 en 1970. Les principales raisons du déclin des populations sont le changement climatique, les maladies et les comportements inconsidérés de l'homme. Certains groupes de lions sont géographiquement isolés, ce qui peut entraîner une réduction de la diversité génétique. C'est pourquoi l'Union internationale pour la conservation de la nature a reconnu le lion comme une espèce vulnérable et le lion indien comme une espèce en danger. Par la création de parcs nationaux et de réserves naturelles, on tente d'encourager la protection des lions asiatiques et africains. Les plus importants de ces parcs sont le parc national de Serigenti en Tanzanie, le parc d'Etocha en Namibie et le parc national Kruger en Afrique du Sud. Ces parcs sont d'autant plus nécessaires qu'en dehors des zones protégées, les gens tuent les lions parce qu'ils s'attaquent aux bétails. Le projet de protection des lions indiens prévoit d'établir une deuxième population dans la réserve naturelle de Kuno, dans le Madhya Pradesh en Inde. C'est tout pour aujourd'hui. Écrivez votre opinion sur la vidéo dans les commentaires, partagez-la avec vos amis et mettez un j'aime. A bientôt !